Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde, évidemment, hier, toute la journée. Je n'ai eu de cesse de penser à Martin Tremblay. Et je ne compte plus le nombre de gens autour de moi qui se sont enlevés la vie dans les cinq dernières années. Je dois facilement dépasser la douzaine. Et j'ai toujours en tête ce livre de Jean-Paul Galibert, Suicides et Société, où il nous raconte qu'une étude américaine révèle que la majorité des suicides sont causés par l'échec social. Alors, ce n'est pas rien, l'échec social. C'est quelque chose qui pèse très, très lourdement sur nous. Et ça, depuis notre toute petite enfance, où nous apprenons très rapidement à être en compétition avec les autres enfants. Très, 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 très rapidement. C'est une des choses que nous apprenons avec parler, écrire, dessiner, marcher. Nous apprenons également à être en compétition. Et Sloterdijk nous rappelle, dans un de ses ouvrages, que la publicité est née de l'effort de guerre entrepris en 1914. Que la publicité de masse visait à encourager les gens à être productifs et à s'engager résolument dans une guerre. Les mots d'ordre, rivalité, compétitivité, excellence, effort de guerre. Mais aujourd'hui, pour maintenir cette société-là, extrêmement compétitive, qui ne pardonne rien, en fait, eh bien, c'est un effort de guerre qui nous est demandé à chaque instant de notre vie. Dès l'aube, on est sur le pied de guerre. Et malheur à ceux qui seront déclassés, car ils ne pourront pas rejoindre la cohorte des guerriers. Des guerriers appointés et fatigués. Martin Tremblay faisait partie des exclus de notre société. C'est-à-dire, il n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Il avait sans doute été diagnostiqué de tomber entre les mains de l'appareil psychiatrique, l'appareil de contrôle psychiatrique. Et sans doute devait-il recevoir ce qu'on appelle le gros montant d'aide sociale, jugée inapte au travail. Et ce certificat-là d'inaptitude au travail est une condamnation en bonne et due forme. Ceux qui reçoivent ce papier-là, eh bien, sont tranquilles jusqu'à la fin de leur jour. Mais leurs jours vont arriver très, très rapidement. Cet autre ami qui s'étonnait de la gentrification des quartiers à Montréal, il me demandait, où vont-ils tous ces gens? Eh bien, je lui répondais, ils ne vont nulle part. Ils meurent, tout simplement. Ils disparaissent. Alors oui, 12 personnes décédées de morts violentes. Rien n'est plus terrible que de s'enlever la vie soi-même après avoir été assassinées. Mais peut-être qu'à la fin, bientôt, on va juger que mourir assassiné vaut mieux que s'enlever la vie. Au moins, ça prouvera qu'on a dérangé, qu'on a fait des choses. J'espère qu'on n'en arrivera pas à penser ce genre de choses-là. Mais peut-être y approchons-nous. Alors oui, les suicideurs sont partout à l'oeuvre. Alors cette nuit, je me suis réveillé très tôt. Je me réveille de plus en plus tôt. C'est ça, la cinquantaine. C'est assez curieux, le sentiment. Je me réveille très, très, très tôt. Et je repense aux chemins parcourus. Cinquante ans à fouler le sol de cette bonne vieille planète. Ce n'est quand même pas rien. Cinquante ans à respirer cet oxygène-là. Cinquante ans à voir la dévastation se poursuivre. Alors en plein milieu de la nuit, j'ai écouté la radio, ce qu'il m'arrive de faire. Et on nous racontait à la radio que bien les océans, le fleuve Saint-Laurent en particulier, était devenu le fond marin du Saint-Laurent. était devenu extrêmement acide et qu'on a eu conséquence du réchauffement de la planète. Et qu'ils avaient découvert une zone d'acidité équivalent à trois fois l'île de Montréal. Alors on lit ce genre de choses-là. Et puis dans la même émission, je pense, on nous expliquait qu'on faisait de grandes découvertes pour garder les gens en vie très, 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 très longtemps. Et que des gens extrêmement riches investissaient des fortunes dans la recherche pour prolonger la vie. Que des riches étaient sur le point d'avoir une sorte de vie éternelle sur Terre. Visiblement, ces gens-là ne réfléchissent pas à ce qui est en train de survenir. Ils sont certains qu'ils vont pouvoir, malgré la dévastation en cours, rester confortables. Et ils vont continuer de nous asséner des mots d'ordre de guerre. Cette guerre-là économique, Martin Tremblay est mort au front. Au front de cette guerre-là, qui ne cesse de voir les morts se multiplier. Une guerre économique qu'on nous livre chaque jour. Quand on y pense, hein. Quand on y pense, sommes sur Terre pour quoi, au juste? Eh bien, pour maintenir le petit nombre très confortable et leur donner les moyens d'avoir leurs aises dans un univers de plus en plus dévitalisé, de plus en plus acidifié. Alors, voilà, 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 voilà le genre de pensée que j'ai en plein milieu de la nuit. Alors, il y a quelque chose d'autre ici que je voulais vous dire? Oui, c'est sûr que tous ces morts-là, qui commencent à être fort nombreux, qui commencent à envahir, comme des fantômes, ma propre bibliothèque, eh bien, c'est difficile. C'est difficile. Ça me rend encore plus déterminé, d'une certaine façon, à les venger, à ne pas laisser ces crimes-là impunis. Bon, me battre. Moi, je ne me suiciderais pas, en tout cas. Ça, c'est clair. Je n'irais pas rajouter mon nom à cette longue liste de gens. Qui, vaincus par le système économique, eh bien, sont morts au champ d'honneur. Mourir au champ d'honneur. Voilà la nouvelle guerre qui n'a pas de nom, une guerre économique, qui fait des milliers de morts à chaque jour, partout, en Occident. Alors, oui, la semaine, la semaine a été terrible. Les deux kamikazes purlènes, les deux djihadistes purlènes. Et depuis ce temps-là, on a le droit à de la commémoration infinie, à un étalage de patriotisme canadien, qui, honnêtement, me relève le cœur. Canada n'est pas une nation innocente. Et pour vous dire à quel point on devient un brin suspicieux, je m'interrogeais hier et avant-hier, parce qu'on a vu beaucoup de membres de la communauté musulmane blâmer. Et enfin, se manifester, on l'aura assez reproché de ne pas réagir quand il y avait des attentats commis au nom d'Allah. Eh bien, là, on les a vus. On les a vus, on les a entendus. Et je me posais la question suivante. Aurait-il réagi autant si ça avait été des vrais musulmans qui avaient commis des attentats terroristes? Un ami, un ami à moi, qui est tombé en amour avec une Algérienne il y a de ça bien longtemps, une trentaine d'années, elle avait étudié à l'université en Algérie pour apprendre l'arabe. D'ailleurs, il le parle. Il avait rencontré une jeune femme, elle est tombée amoureuse d'elle. Et pour pouvoir la marier, il s'était converti à l'islam. Et il l'avait adopté comme nom, je ne sais pas si je vais être capable de le prononcer correctement, Therese. Therese. qui veut dire Jésus en arabe, semble-t-il. Mais personne autour de lui, personne parmi les membres de la famille de cette jeune femme-là et de la communauté étudiantine algérienne ne prenait au sérieux sa conversion. Pour lui, pour eux, il restait irrémédiablement un chrétien qui avait sans doute utilisé la religion pour pouvoir s'adonner à l'amour physique. Alors, aucun d'entre eux le considérait comme un musulman de deuxième âme. Alors, voilà le climat de suspicion dans lequel nous sommes. Guerre économique d'un côté, montée des intégrismes religieux de l'autre, va devenir l'air, va devenir de plus en plus irrespirable, je crains fort. Mais nous n'abandonnerons rien, nous n'abandonnerons rien. Aujourd'hui, je conclue là-dessus en vous confiant que je m'en vais à une heure, donc dans un peu plus de deux heures, je m'en vais à une réunion politique. Ma première réunion politique à vie pour le Parti québécois dans mon comté Sainte-Marie-Saint-Jacques, comté où Manon Massé a été élu le 7 avril dernier. Manon Massé de Québec solidaire. Et voilà, c'est la première assemblée politique auquel j'assiste de toute ma vie. À 50 ans, on peut encore apprendre des choses. On pourrait dire que dans un climat mondial dans lequel nous sommes, quelle est l'importance d'avoir un pays bien à soi. Eh bien, j'y reviendrai là-dessus. Peut-être encore là, d'une certaine manière, je suis bien plus haidégarien que je ne voudrais l'admettre. Mais vous le savez, je suis passé d'une hostilité manifeste à une ouverture bienveillante. Ouverture avec un grand haut. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Ma page Facebook, vous pouvez aller visiter. Ma librairie d'occasion et d'ancien, vous pouvez également aller visiter. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et ainsi que ma chaîne YouTube. Cette chaîne qui nous libère. Bonne journée. Bonne journée. Merci.